bonjour et bienvenue dans ce vlog d'où on se retrouve on est samedi 17 décembre alors comme vous voyez j'ai pu attraper la coiffeuse d'hier à rentrant de l'école et ça me fait très très bizarre parce que donc je voulais qu'elle me recoupe la frange en fait j'ai l'impression d'avoir à peu près dix ans voire moins j'étais coiffée comme ça à l'époque et je lui ai demandé de me faire le carré tout à la même taille parce que je trouvais ça bizarre la façon qu'elle avait eu de me faire le carré plongeant quand je l'ai laissé sécher naturellement je trouvais ça bizarre donc ceci dit ça me fait tout drôle parce qu'alors hier vite 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 je suis rentré et j'ai juste mouillé ma tête et donc ça a séché naturellement donc j'étais un peu frisette et après le truc vachement logique c'est pas un moment grande détente le coiffeur je j'ai pensé hier soir je disais que je demandais du temps pour moi et on n'est pas dans une chaîne beauté hein du tout oui oui non juste pour dire que c'est un peu n'importe quoi parce que du coup j'avais mouillé ma tête alors que j'avais pas lavé mes cheveux et donc après on a pris la douche et enfin on a pris la douche disons qu'à la main on avait besoin aussi je raconte pas des trucs bizarres et comme c'était le soir après en fait ils ont un peu séché à plat comme ça ça me fait très bizarre mais bon je vous dis là cette grosse branche avec ça je sais pas ça me fait bizarre ceci dit je suis un tout petit peu plus coiffée que d'habitude quand même donc je ne dis pas non alors on est donc le 17 je m'en souviens jamais je crois qu'aujourd'hui on ouvre mon beau calendrier de sologne en premier et aujourd'hui lundi c'était la rive gauche donne le meilleur point de vue sur la ville de blois vous voyez aussi qu'il fait jour aujourd'hui il ya un beau soleil donc on en profite pour revenir sur le coin que je trouve plus sympathique quand même ce cadre là tu veux alors la rive gauche le meilleur point de vue sur la ville de blois et voici mon indice en image et hop alors donc j'ai l'air un peu à la ramasse parce qu'on a passé une très mauvaise nuit elle n'arrête pas de tousser elle s'était arrêtée mais je crois que je lui ai refilé le truc je suis dégoûtée elle a vraiment passé deux nuits sans tousser et là maintenant c'est non stop le soir elle finit par arriver à s'endormir mais après qu'est ce que c'est oh là là que c'est quoi tu crois mais non c'est pour moi c'est mon calendrier ça oh cette tête elle a fait regardez moi ça c'est trop beau que c'est chou j'adore oh là 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 trop chouette vive les autocollants et j'avoue que j'aime autant ça qu'elle ils sont trop beaux mais quand même c'est pour moi mais quand même il n'y a pas écrit que c'est pour toi mais moi quand même je pourrais m'amuser avec aussi ça c'est pour toi et ça c'est pour moi d'accord je rigole c'est tout pour toi ma chérie là il y a un petit renin et là avec celui-là le raton laveur avec le petit oiseau je suis super fan de zure de trucs de toute façon les illustrations type enfantine me ravissent complètement et alors le clou du spectacle mais ça peut-être c'est pour moi parce que je pense qu'il me faut un petit truc pour moi et que vraiment j'aime trop alors je suis définitivement trop fan de ce principe de brick stitch mais trop fan est-ce que j'aurai la patience de faire ça je ne sais pas mais j'adore je crois que je vais quand même me dire que je vais essayer non mais et c'est une petite broche et aujourd'hui ah ben j'ai pas dit mais c'est pas mon patron je crois je porte le cache-cœur que je me suis fait il y a des siècles et des siècles et c'est un patron maison bon interruption interruption ça va être le mot d'ordre jusqu'à la fin maintenant qu'Alma est là tous les jours oui donc ce cache-cœur que je porte plus beaucoup parce que je vois tous ses défauts il est en puna mais j'avais très envie d'un cache-cœur écru c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je me fais un cache-cœur gris et je m'en referai un écru mais il est quand même pas mal je crois que oui j'en avais fait j'avais écrit le patron vite fait et j'en avais fait un en plus grosses aiguilles encore oui mais on verra ça après et t'as déjà eu un cadeau en plus donc je trouve quand même que c'est trop beau ces broches comme ça et ça fait plaisir de porter ça donc je vais m'y mettre parce que même les pins tout ça c'est pas un truc que je mettais sur mes vêtements et en fait je trouve ça fun Mimi en porte beaucoup et je trouve que c'est trop réussi dans une tenue non merci les filles j'adore et ça je suis sûre que c'était pour moi j'ai oublié de vous lire le petit papier alors je le fais maintenant ça va être n'importe quoi ça va être l'enfer à monter c'est l'enfer à tourner les vacances c'est bien pour les enfants alors Blois le port de la Creusille pour apprécier Blois rien de mieux que de franchir la Loire et de se rendre en Vienne rive gauche du port de la Creusille il doit son nom au moment où la Loire était navigable on peut voir l'église Saint Nicolas et l'abbaye de Saint Lomère le château, la maison de la magie et la cathédrale Saint Louis on y va pour manger un gâteau de chez Christophe Hay et H-A-Y je ne connais pas ce monsieur pourtant il a l'air de faire des gâteaux je suis sûre qu'on s'en vendrait bien avant de partir découvrir les vieilles rues de Blois magnifique magnifique et moi je pense à mon programme de la journée je me dis qu'on n'en est pas aux vieilles rues de Blois cette journée me fatigue d'avance allez on passe à la suite alors petite question qui m'a été posée j'en ai plus beaucoup donc après on répondra plus à la question quel est ton designer préféré ? et alors pas facile ça l'a non plus en fait parce que j'ai pas des trucs préférés c'est compliqué j'ai toujours du mal à borner le truc alors en mode bon mouton gentil de trucs super connus j'adore Andrea Maury j'aime beaucoup ce qu'elle fait honnêtement je crois que j'aime à peu près tous ces tous ces designs qu'est-ce que j'ai alors des patrons j'en ai j'avais je crois que j'avais acheté un jour trois patrons de châle et j'ai plus jamais refait de châle depuis parce qu'en fait je vous disais je trouve pas que c'est vraiment le plus pratique j'ai un truc de soleil là je vais bientôt avoir le soleil en pleine bronche il faut que je me dépêche donc j'aime beaucoup Andrea Maury il y a beaucoup de choses qu'elle le daydreamer dont je vous parlais l'autre jour c'est d'elle il y a beaucoup de choses qu'elle a fait aussi en travail de couleur j'avais fait le châle shifty et le pull night shift me fait de l'oeil mais alors dans ses patrons elle a souvent ce truc de faire le col trop près du cou truc que je ne supporte pas Joannie de laine de joie a fait son shifty et m'a dit m'a envoyé la photo finale en me disant tu vois ça va le col donc ça me fait plaisir parce qu'honnêtement le travail du shifty j'ai des laines qui ne sont pas similaires mais qui vont bien ensemble et qui seraient nickel dans un shifty donc franchement j'y pense c'est pas le truc le plus simple le shifty à faire pour pour l'association des couleurs le night shift parce que je dis shifty mais night shift c'est le pull et shifty c'est le chal que j'ai fait donc tout ça pour dire que Andréa Maury fait quand même partie on va dire des favoris puisque c'est comme ça qu'on les appelle sur Havelry et je mettrai aussi Marzena Kolakzek dont je vous ai déjà parlé parce que vraiment j'adore son travail et ce qu'elle fait après je sais pas si vous connaissez Nelle N-A-L-E sur et ça Sari Nordlund je suis nulle en Sari Nordlund Nordlund j'ai toujours envie de dire Nordlund j'aime beaucoup son travail aussi donc encore une designer que j'admire et qui fait des choses originales avec toujours des beaux travails de texture et de dentelle c'est magnifique à suivre sur Instagram c'est très agréable aussi voilà donc je la mettrai dans 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 ce que j'ai trouvé le plus joli ces derniers temps et après c'est c'est assez aléatoire Atelier Emily fait des fait des patrons de basiques et de pulls vraiment qu'on peut porter tous les jours moi honnêtement j'en viens à préférer ce genre de choses quand je vois que je mets surtout mon mirobenil et des choses très très simples comme ça voilà moi j'aime bien j'aime bien ce genre de pièces et je sais que c'est designer j'ai un patron d'Atelier Emily que je n'ai pas fait est-ce que c'est le Enchanté bref il y en a sur la to-do list moi je vous le dis et dans les dernières à être arrivé sur la scène des designers j'adore ce que fait Pignan Pignanitz dont j'avais testé le top cet été le top Gatsby et voilà j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait je ne me fais pas trop à cette petite coupe mais en tout cas allez voir si vous ne connaissez pas là elle est en train de faire un nouveau pull avec un entrelacement alors là c'est pas du basique simple mais justement c'est le fun que j'aime aussi donc voilà il y a une partie qui est complètement nouée très très beau très beau pull voilà donc pour faire une petite sélection rapide comme ça et sinon je regarde je ne m'interdis rien je regarde un peu de tout mais moi j'aime bien les pulls qui sont un peu structurés voyez pas les trucs avec des grands soit le col est trop large soit le col est trop serré j'aime bien les trucs classiques mais pas toujours pas toujours aller vers du raglan du truc j'aime bien quand il y a un peu de fantaisie et vraiment les modèles de Marzena Colaxec ça a été mon grand coup de coeur cette année et voilà donc j'en ai prévu plusieurs vous le savez voilà pour cette petite question et n'hésitez pas à me faire vos suggestions de vos designers préférés c'est toujours bien d'échanger alors après c'est Coralie qui m'a fait un colis un colis de foufou j'écoute en même temps et je vais donc vous montrer dans mon beau saladier j'ai reçu 4 boutures donc ça c'est une chose que j'ai déjà reçu déballé et rempoté donc je vous montre 4 boutures et alors je ne sais pas ce que c'est je vous avoue j'ai pas cherché parce qu'elle m'a dit que c'était écrit dans le colis donc voilà ça je parierai bien pour une Oya ça va encore être la lumière pas du tout idéale pour vous montrer tout ça peut-être que ça aussi je parierai pour une Oya alors j'avoue que je flippe un peu de ne pas bien m'en occuper donc je vais me pencher très nettement sur la question quand j'aurai avec précision le nom de ces petites choses et alors celle-ci est ravissante mais je trouve elle a les pointes là qui sèchent je sais pas je la connais pas et il faut vraiment que je que j'ai les noms pour voir ce qu'il en est alors il y avait aussi une très 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 belle boîte alors ça vraiment elle est trop canon cette boîte voyez un petit peu et encore d'autres choses alors est-ce qu'il y a une carte pour Claire oui c'est écrit dessus hop tu auras sûrement déjà ouvert les petites boutures là Oya avec les petites feuilles et Loya Mathilde Oya Mathilde bonjour Mathilde j'adore qu'elle ait un petit prénom comme ça la plus grande malheureusement je ne me rappelle pas son nom alors elle va bien elle a l'air d'aller bien je trouve qu'elle a elle a bien évolué depuis que je l'ai reçu malheureusement je ne me rappelle pas son nom les boutures d'Oya peuvent prendre du temps à partir mais quand elles partent elles explosent et c'est un petit peu comme ce que j'ai ici la je ne m'appelle plus peperomia vous la voyez bouger au dessus parce que bien sûr vous ne la voyez pas voilà ça c'était j'avais quatre feuilles au départ il y a deux ans ça a mis une éternité à partir mais j'ai fait ce qu'il faut je l'avais je l'avais mis dans une petite serre j'avais j'avais travaillé le truc et quand elle est partie c'est parti à fond et je n'ai plus du tout de nom donc je suis désolée mais en tout cas je vois ce que tu veux dire parce que je pense que c'est un peu le même genre de caractère ensuite il y a une bouture de mini palmier c'est ça une plante grasse qui devient magnifique en grandissant mais je ne sais pas il va vraiment falloir que je trouve sa variété si c'est une plante grasse au moins je saurais où chercher il me semblait bien et la dernière est un Syngonium Grey Ghost qui avec le temps aura de très grandes feuilles ok alors attends parce que la plus grande malheureusement je ne me rappelle pas son nom ok donc c'est celle-ci dont tu ne te rappelles pas son nom là où il y a ok ok et celle-ci donc c'est un Syngonium Grey Ghost ok donc j'ai le nom ensuite j'étais au fait ah bah elle aura tombé oh j'entends ma fille qui touche la peau est-ce qu'on ouvre la boîte en premier on va ouvrir la boîte en premier magnifique cette boîte des écos oh oh la la regardez-moi ça la quantité tu veux boire un coup ma puce regardez comme c'est beau magnifique et je trouve que c'est dans l'esprit roulotte aussi on dirait on voit ce qu'on veut voir c'est magnifique ça me donne des idées de faire des vous savez comme ça là aussi sur le rebord des sacs enfin je vais voir je vais réfléchir que c'est beau je veux dire pas forcément le coudre plaqué est-ce que vous le voyez correctement hein c'est beau regardez-moi cette couleur magnifique avec ses roses aux feuilles dorées et la quantité le reste que tu as trouvé ça dis donc ce doré c'est tout ce que j'aime les couleurs un bordeaux très profond un peu de rose un peu de rouge plein de dorés génial après on a un petit pochon oh c'est des boutons oh c'est un petit colis mercerie regardez-moi ça ils sont trop beaux jaune alors tu le crois que quand même j'ai le soleil en pleine face il n'y a presque pas de lumière sur vous alors il y a deux variétés c'est des boutons recouvert il y a le bleu vert comme ça et oh là là j'adore et le jaune et j'en ai une bonne quantité j'en ai dix dix et un petit peu moins du bleu vert c'est magnifique l'autre jour j'ai pensé que je devais me faire un tableau avec parce que j'ai pas mal aussi de boutons récupérés alors j'ai un peu de tout des trucs qui qui ont qui sont très basiques et des choses qui sont un peu plus originales mais ils sont au fond d'un truc et je les vois pas je me disais faudrait que j'arrive à les afficher mais bon je suis pas sûre de trouver et alors attendez la beauté regardez-moi ça une pochette magnifique oh là là j'adore elle est douf douf là bien épaisse avec dépression oui dépression oh j'adore cette pochette oh non attendez il y a trois savants non non attendez je vais peut-être dire une connerie alors reuse reduce recycle lila lila hindi alors j'aurais dit que c'était des savants because ça y ressemble quand même voyez le genre ils ont l'air fait artisanalement voire maison mais la pochette à l'intérieur c'est c'est de l'éponge alors fais la mise au point lila hindi c'est ça lila hindi et donc ce que je vous disais c'était reuse reduce recycle ok et alors donc ça ça va avec les savants parce qu'il y a trois étiquettes regardez l'intérieur de la pochette elle est en ah oui c'est une pochette de 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 salle de bain quoi oh qu'est-ce qu'elle est belle j'adore ce coton magnifique avec ses feuilles j'adore oh là là que c'est beau et vous le sent vous l'entendez sûrement mon nez est en train de complètement surboucher donc je sens rien oui j'ai une vague odeur j'ai une vague odeur en me mouchant et c'est magnifique c'est magnifique donc la petite pochette que je remets dedans je reprends le dans cette petite pochette que je t'ai cousue j'adore avec une doublure en éponge pour que tu puisses transporter tes cosmétiques solides génial je ne sais pas si tu en utilises déjà oui moi je n'ai que du savon on n'utilise que du savon en panne savon on a arrêté le gel douche il y a longtemps maintenant et j'ai du shampoing solide j'ai pas que du shampoing solide parce que comme j'ai les cheveux gras il faut quand même que je je fasse des trucs différents il faut que je change mais c'est un des trucs que je préfère le shampoing solide oui ensuite mon déodorant c'est pareil j'en ai deux je fais plus que du bio et j'en ai un solide et un en roll-on oui t'as retrouvé un livre donc oui tu es tombée juste Coralie il n'y a pas de soucis mais moi je suis totalement conquise par le fait que c'est tout à fait naturel oui tout à fait on est bien d'accord maman est-ce que je vais te la lire ? oui tu fais te la lire après qu'il entraîne moins de déchets et qu'ils sont très efficaces on est d'accord alors c'est pas efficace pour tout le monde je sais qu'il y en a qui n'aiment pas je sais qu'il y en a qui râlent parce que le shampoing solide ça mousse moins moi les mains ils moussent correctement je m'en fous un peu j'avoue je t'ai concocté un shampoing comme tous les shampoings solides le premier lavage ne mousse pas beaucoup mais au second déjà ensuite je t'ai fait un après shampoing que tu peux utiliser après ton shampoing pour démêler sur les pointes bon ce sera pas tout de suite que j'aurai besoin de me démêler les pointes mais c'est super puis je t'ai fait un déodorant que j'adore qui font au contact de la peau ah ouais non mais d'accord mais alors c'est elle qui a tout fait je sais pas ce que c'est du coup ça c'est il y a des travaux dans ta salle de bain oui alors du coup je comprends pas trop ce que c'est ça parce que c'est celle qui les a fait est-ce que je ne sais pas et est-ce que c'est pas trop cool enfin ça ça constitue déjà un immense cadeau pour moi surtout qu'effectivement j'utilise ces choses là j'ai un shampoing un après shampoing un déodorant je sais pas quoi j'adore j'adore vous savez j'ai été oh c'est vraiment infernal ce truc je ne sais pas comment faire j'ai été abonné par mon chéri à la beautiful box et sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il lui a pris bon il voulait m'envoyer un message clairement et j'ai quand même beaucoup apprécié parce que j'ai découvert des trucs il a fallu que j'attende d'avoir passé la trentaine pour découvrir plein de trucs de cosmétiques qui effectivement étaient bien sympathiques que je trouvais un peu inutiles mais effectivement c'est sympa aussi de ce qu'on connait aussi de prendre soin de soi par contre je lui ai dit d'arrêter l'abonnement et alors autant j'avais beaucoup trop de cosmétiques quand je recevais la box au vu de ce que j'utilise quand même mais maintenant dans la la vaste population de toutes les cosmétiques qui existent après ma puce je sais pas trop comment choisir ni vers quoi aller il y avait des choses que j'avais beaucoup aimé donc j'ai pu découvrir des marques mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me captive j'en ai marre en fait j'ai voulu essayer de voir un peu comment maquiller son teint comme il faut et tout mais c'est pareil il y a trop de choses moi je suis pas née je vais pas tout essayer j'ai pas un budget fou à consacrer à ça et du coup c'est vrai que ce genre de cadeau là fait maison sain simple ça me plaît beaucoup alors vraiment merci Coralie parce que je trouve que c'est très précieux ce genre de choses surtout qu'il se trouve que moi je suis déjà sensibilisée à ça j'adore donc voilà je suis bien d'accord que le solide c'est quand même une belle voie pour l'avenir pour finir dans une petite pochette faite en Inde je t'ai quelques boutons j'espère qu'ils te plairont oh oui j'adore j'adore en tout cas sache que tout cela a été fait avec beaucoup d'amour merci beaucoup clairement ça se voit alors du coup je verrai avec elle qui est qui parce que du coup j'ai trois choses différentes qu'il faut que je dissocie c'est génial et moi j'ai des boîtes en fer à Toulouse j'achetais chez Lush je suis désolée pour la luminosité là c'est 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 n'importe quoi et Lush il faisait des des boîtes en métal pour transporter ses cosmétiques je me suis mise là parce que vraiment c'est pas possible de l'autre côté cette vidéo va être un enfer à monter alors je finis quand même mon petit colis parce qu'il y a cette beauté mais vraiment cette beauté magnifique et quand même qui méritait que l'on ait de la lumière est-ce que vous voyez l'Inde dans ce tissu j'ai vu qu'elle me parlait de ça ensuite je t'ai préparé un sari de jalon indien et voilà alors ça va pas forcément y perdre du ensemble par contre on est clairement dans les mêmes inspirations j'adore j'adore comme a-t-elle dit de plus je voulais te faire un petit clin d'oeil car j'ai vécu 5 ans en Inde ouah la classe et je trouve qu'ils ont des artisans magnifiques aussi ça c'est clair pareil si cela ne te plaît pas ne te gêne pas pour en faire profiter d'autres oui alors non vraiment tu es tombé dans les goûts il n'y a aucun problème pour ça cette tonalité là est très 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 belle il faut dire ce qu'il y a alors après qu'est-ce qu'on fait là-dedans je t'avoue que comme ça je ne sais pas même si moi je trouve que pour faire par exemple des coussins parce que je ne vais pas m'en faire un sari mais parce que j'ai vu récemment une collection faite avec des tissus indiens de coussins et j'ai trouvé très beau et je pense que ça serait beau dans notre salon de se faire une série de coussins comme ça et justement d'y mettre des des choses fantaisie en pompon ou peut-être de rajouter du crochet ça je verrais bien à voir et ce que j'aime avec ce genre de tissu c'est de faire des rideaux aussi mais bon il faudrait que j'ai ma roulotte pour ça les rideaux de ma roulotte seraient magnifiques comme ça la fille rêve et oui c'est important il faut rêver il faut rêver j'adore merci Coralie et puis alors c'est si vous voyez ce que vous si vous voyez c'est une grosse pièce donc vraiment très 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 belle il en sera fait quelque chose il y a une grenouille dans la pièce alors il me reste quelque chose à ouvrir oui 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 et là il y a écrit la filature du hibou Frédéric Bagonie si vous voyez ce que je veux dire wow devonia an elegant blend and even red fibers double knit waved oh c'est de la TK t'as vu la couleur ? canon elle fait des cales attends tu te frotteras à la flotte après oh cette couleur de rose vieux rose un vieux rose bien comme je les ai pas trop clair oh la 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 alors qu'est-ce que c'est que cette fibre ? est-ce que devonia c'est une non on sait pas alors 50% exmoor blue face 30% blue face leicester je ne sais pas dire ce truc et 20% wensleydale avec mon bon petit nez bouché c'est vraiment parfait donc je ne connais pas alors je vais vous montrer l'étiquette on est sur une laine rustique je sais pas comment elle a été teinte mais c'est magnifique oh ça s'appelle broken flower c'est trop 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 beau vous avez peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus vif non franchement vous avez la bonne couleur j'adore dans cette alors attendez attendez je t'ai offert un écheveux de laine produit en Angleterre dans un tout petit moulin j'espère que la couleur plaira et si ce n'est pas le cas n'hésite pas à l'offrir mais alors encore une fois vraiment j'adore donc je vous l'ai dit cette année je me suis clairement mise au rose pas tous les roses vraiment j'aime vraiment pas tous les roses mais ça j'adore typiquement le vieux rose et alors ce nom de broken flower j'adore et en plus c'est une découverte autant la marque que surtout la composition et alors on est aiguille 375 100 grammes 233 mètres en plus de la déca j'avoue que j'apprécie est-ce que il faudrait que je me fasse des chaussettes est-ce que ça marcherait ? non c'est du 100% laine laine du Devon j'adore magnifique bon c'est top désolé pour les ombres et tout ça ce colis est beaucoup trop gros et absolument sublime est-ce que ma chérie tu peux sortir de devant la lumière tu peux sortir de devant la lumière Coralie tu m'as vraiment beaucoup trop gâtée et c'est magnifique tout est vraiment très à mon goût et c'est n'importe quoi entre les boutures le tissu la laine les cosmétiques la pochette la mercerie donc vraiment merci parce que vous y mettez vous y mettez des bouts de roux dedans et c'est tellement beau de découvrir votre univers aussi en même temps c'est vraiment magnifique bon il y a beaucoup trop de choses là clairement et je vais me régaler à revenir là dessus cette vidéo j'ai l'impression a été une des plus brouillons alors que le colis était vraiment sublime et que les cadeaux étaient vraiment super canaux donc je vais maintenant aller m'occuper d'elle ça m'inquiète un petit peu pour la suite et fin du vlogmas parce qu'il va falloir que je trouve le moyen de tourner quand elle n'est pas là parce que c'est pas possible mais après il faut que je puisse monter et je vais pas attendre qu'elle dorme à la sieste sinon je vais pas m'en sortir niveau timing bref on va y arriver moi je vais vous souhaiter un bon week-end on est samedi je vous retrouve demain on va partir dans cette idée peut-être que je ne monterai que celui de dimanche ne sortira que lundi mais bon là niveau vidéo j'ai pris le rythme et je remercie tout le monde vraiment vous êtes adorables tout autant que vous êtes celles qui il fallait aussi que je revienne sur la question d'hier qui m'avait fait me faire des noms de cerveau alors qu'il n'y avait pas lieu d'être je ne voulais inquiéter personne tout va bien c'est juste que là on n'est pas dans la projection à fond on est dans l'instant présent et préparer un petit peu de repos rapide histoire de recommencer l'année un petit peu plus en forme et puis c'est tout tout va très bien voilà donc ne vous inquiétez pas et moi sur ce je vais vous laisser parce que j'ai le crapaud là-bas qui fait n'importe quoi et je vous embrasse je vous dis à demain et merci beaucoup d'être au rendez-vous vraiment portez-vous bien et passez un super week-end salut